... Et nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Loué TV avec notre partenaire exclusif ERA. Pendant tout ce salon de l'immobilier de la Porte de Champéret, je vous rappelle que nous accueillons ici sur ce plateau de très nombreux invités. J'ai le plaisir de recevoir François Gagnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau ERA France et vous êtes également président du réseau ERA Europe. Exact. Alors pour commencer, on va parler de la France et du marché français. Qu'en est-il ? Est-ce que les acquéreurs ont retrouvé le chemin des agences ? Alors il semblerait que les acquéreurs ont définitivement retrouvé le chemin des agences, non seulement sur la région parisienne, ou on pourrait même dire surtout sur la région parisienne, mais aussi à l'extérieur de la France, puisqu'on voit présentement à peu près une augmentation de 20% au niveau des transactions qui peuvent se faire sur l'ensemble de la France. D'accord. Et au niveau des prix, qu'en est-il ? Qu'est-ce que vous constatez ? Alors sur la région parisienne, c'est aussi une augmentation des prix dépendant des arrondissements et des endroits qui peut varier entre 5 à 15% d'augmentation. En région, en province, on peut dire que c'est dépendant encore une fois des régions. Il y a certaines régions qui sont encore à la baisse, mais la majorité semble être à la hausse en ce qui concerne les prix à l'extérieur en province. Alors c'est définitivement bien repris. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait des transactions et il semble que c'est le cas, que les transactions reprennent. Donc les acquéreurs reviennent, les vendeurs ont moins peur, sont moins craintifs et les banques recommencent à prêter. Donc ça, c'est bon signe pour tout le monde. D'accord. Alors une question vraiment en tant que président de réseau. Finalement, pourquoi travailler dans l'immobilier ? Que diriez-vous à quelqu'un que vous devriez convaincre de travailler dans l'immobilier ? Ça, c'est une très bonne question parce que très souvent, les gens ont une personne qui va avoir une mauvaise vision de ce que c'est d'être négociateur dans une agence, voire même agent immobilier. Et la vision qu'ils peuvent en avoir, c'est de dire que le bon négociateur est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui va pousser son point de vue parmi tout et n'importe quoi, ce qui n'est définitivement pas le cas. Le négociateur professionnel... C'est vrai, c'est un petit peu le cliché qu'on a sur l'agent immobilier. Et c'est ce qui arrive très souvent avec des gens qui pourraient être excellents négociateurs ou une excellente négociatrice, mais qui ont un mauvais point de vue, encore une fois, parce qu'ils sont mal informés de ce qu'est réellement le métier. Alors, qu'est-ce que c'est le métier aujourd'hui ? D'abord, il faut avoir une bonne compréhension de l'immobilier, la réglementation, tout l'aspect administratif. Et ça, nous avons des formations pour l'enseigner, pour l'apprendre. Nous avons une école de formation, d'ailleurs. En plus de ça, ça nécessite quelqu'un qui aime communiquer, qui a envie de communiquer, qui a envie de partager avec les individus, avec les gens, qui aime justement les gens être avec les personnes. Et le troisième point, c'est quelqu'un qui aime être aussi à l'écoute. Parce que ce n'est pas une question simplement de dire, vous allez faire ce que je veux que vous fassiez, mais plutôt de dire, expliquez-moi, parlez-moi, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez, et suite à ça, de bien communiquer ce dont on a envie de communiquer, et d'arriver à poser des bonnes questions. Quelqu'un qui n'a pas peur de poser des questions, de poser des bonnes questions pour avoir le retour d'informations. Et comment ça se passe ? Est-ce que vous formez vos franchisés à cela ? Absolument. On a tout type de formation pour débutants, pour les négociateurs intermédiaires, négociateurs expérimentés, des formations qui sont très poussées de coaching sur des périodes de deux mois, une fois par semaine. On en a qui sont des stages très classiques, basiques, d'une journée. Alors il y a tout. On a même des formations en ligne, aujourd'hui, pour qu'un négociateur peut être à l'agence, peut être à la maison dimanche matin en train de prendre un café, et regarder une formation, justement, un e-learning qu'on appelle, pour voir quel est le métier, qu'est-ce qu'il doit faire, la façon dont il doit le faire. On est un des premiers réseaux d'avoir fait ça pour faciliter ce travail à distance entre nous et les négociateurs qui font partie du réseau. Est-ce qu'on peut dire que la crise a un petit peu assaini votre marché, votre secteur professionnel ? Est-ce que, finalement, fut un temps, n'importe qui pensait pouvoir s'improviser négociateur ? Absolument. Et c'est probablement, d'ailleurs, une très bonne chose que ça a été fait parce que ça permet à ceux qui sont réellement professionnels, qui veulent réellement être professionnels, qui veulent s'investir, d'avoir des opportunités qui sont formidables, aujourd'hui, qui existent. Et ceux qui disaient « Bon, on va essayer de gagner beaucoup d'argent facilement, rapidement », ben, ces gens-là sont partis. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'en ce qui concerne la profession, ce qui nous intéresse pour amener le meilleur service possible à la clientèle, c'est d'avoir réellement des négociateurs qui ont un réel engagement dans leur carrière pour servir les acquéreurs comme les vendeurs. Alors, justement, votre clientèle, quelles sont ses principales attentes ? Être rassuré, être accompagné ? Comment ça se passe ? D'être rassuré, d'être accompagné, et surtout, d'arriver à les aider, à bien scinder les informations qui sont les plus importantes. Parce que ce qui se produit aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire d'Internet, il y a tellement d'informations auxquelles on peut avoir accès qu'un acquéreur ou un vendeur, peu importe, peut difficilement arriver à vraiment bien comprendre l'information qui est la plus importante, quels sont les axes, quels sont les infos que je dois rejeter, sur lesquels je dois me focaliser, me concentrer, qu'est-ce qui est le plus important au niveau des informations. Et nous, justement, le service qu'on apporte à un propriétaire ou à un acquéreur, c'est de les aider à bien cibler cette information et de mettre le plus important, le poids le plus important sur certaines choses et moins sur autre chose. Alors, une question que se posent souvent les vendeurs, que se posent d'ailleurs tous les vendeurs, c'est comment estimer mon bien au juste prix ? Qu'est-ce que vous apportez aux vendeurs dans le réseau ERA ? Alors, ce qui est très important, qui a toujours été le cas, heureusement aujourd'hui, grâce à l'informatique, grâce à Internet, nous avons la possibilité d'avoir un maximum d'informations sur les biens, de façon à pouvoir vraiment bien cibler qu'est-ce qui est à la vente et deuxièmement, qu'est-ce qui a été vendu ? Quels sont les prix qui ont été vendus, mais réellement ? Pas des « on m'a dit, j'ai entendu, mon voisin m'a expliqué que », mais la réalité de ce qui a été vendu, de façon à pouvoir bien démontrer le prix, pour pouvoir avoir ce que nous appelons une opinion de la valeur, mais une opinion qui est défendable, que je peux défendre, non seulement auprès du vendeur, mais aussi auprès de l'acquéreur. Le vendeur ne veut surtout pas vendre à un prix inférieur, l'acquéreur ne veut pas payer plus qu'il devrait le faire. Alors, comment faire justement pour déterminer un peu, non pas un argus, mais presque, par rapport au prix ? Chez nous, on a mis en place un outil de travail qui passe par l'intermédiaire de quatre moyens précis pour aider le propriétaire à bien scinder le bon prix de son appartement ou de sa maison. Et cet outil est disponible dans toutes les agences immobilières ERA, à la disposition des vendeurs, pour justement faire la bonne estimation, qui est aussi importante par rapport au prêt des biens. Parce que si l'acquéreur dit « d'accord, vous en voulez 500 000 et j'accepte et je l'achète pour 500 000 parce que c'est le coup de cœur et j'adore votre appartement », mais qu'en contrepartie, je peux pouvoir avoir le financement derrière, tout est à l'eau et ça ne donne rien à personne. C'est une perte de temps pour tout le monde. Donc, l'important, c'est d'avoir un bon prix que les hauts banques ont aussi pouvoir accepter à partir du moment où on a bien défendu la valeur de ce bien. C'est vraiment ça l'intérêt aujourd'hui, de passer par un professionnel de l'immobilier plutôt que de se débrouiller tout seul et de mettre son bien sur Internet ? Alors, de se débrouiller tout seul, c'est quelque chose qui apporte une énorme tentation dans le cas où je dis « je vais éviter de payer la fameuse commission ». Donc, ce qui est parfaitement logique, on ne peut pas argumenter et dire « c'est une mauvaise idée, c'est une très bonne idée », ça semble parfaitement logique. Le problème que ça crée, c'est que vous avez une situation où le vendeur, lui, dit « je ne veux pas payer de commission ». Vous avez une situation où l'acquéreur dit « puisque je traite directement avec le propriétaire, c'est parce que moi non plus, je ne veux pas payer de commission ». Alors, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une situation où vous avez deux personnes qui souhaitent justement éviter de payer une commission. Alors, lequel des deux réussira à payer la commission ? Alors, bon courage ! Et ça, ça met en place une négociation entre un acquéreur qui est pris de façon très émotive dans la transaction, parce que c'est son argent, c'est son appartement, et vous avez le vendeur qui, lui aussi, est pris de façon très émotionnelle dans la transaction parce que c'est son appartement. Et ça crée une situation très difficile parce que, justement, il n'y a pas d'intermédiaire. Ou vous vous retrouvez avec un acquéreur qui achète un prix qui est beaucoup trop élevé, qu'il n'aurait pas dû faire, mais malheureusement, il est trop tard. Donc, de passer par un intermédiaire, notre objectif à nous, c'est justement de permettre, en tant qu'intermédiaire, de bien conseiller le vendeur, de bien conseiller l'acquéreur, de façon à trouver le juste prix, le bon prix, à une valeur équitable pour les deux cas. Comme vous le dites, il y a beaucoup d'affects, et quand on met un bien en vente, on a envie de savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des visites, est-ce qu'il n'y a pas de visites. Quel suivi vous proposez aux vendeurs qui poussent la porte des agences ERA immobiliers ? Alors, il y a une blague, malheureusement, qui court dans l'immobilier, qui dit, si vous voulez vous débarrasser d'un agent immobilier, vous lui filez le mandat, vous ne le reverrez plus jamais. D'accord ? C'est triste, c'est dommage, ça arrive. Justement, c'est le genre de choses que l'on veut absolument éviter, et la meilleure façon de l'éviter, c'est que nous, on fait ce qu'on appelle un e-suivi, c'est-à-dire que vous allez sur notre site Internet, en tant que vendeur qui avait donné un mandat exclusif à une agence immobilière ERA, et l'agent immobilier ERA, lui, s'engage à mettre tous les contacts, toutes les informations en ligne, immédiatement, au fur et à mesure qu'ils se produisent, pour que vous, en tant que vendeur, vous pouviez aller les consulter, et voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des appels sur mon appartement, il y a eu des visites, quel a été le compte rendu, qu'est-ce qu'ils ont dit, et vous voyez en temps réel exactement tout ce qui se passe. Et en plus, l'agent immobilier, le négociateur, s'engage à prendre contact avec le propriétaire, de façon à revoir éventuellement si on a besoin de faire un ajustement sur le prix, faire un ajustement sur l'état des lieux, un ajustement sur la facilité de visite, ou différents points qui vont faciliter ou rendre plus difficile la vente de ce bien. Comment ça se passe ? En fait, quand je suis vendeur, je peux me connecter sur Internet, j'ai des codes, et donc je peux consulter l'état d'avancement de la vente, c'est ça ? Exact, l'état d'avancement de votre bien, précisément, en temps réel, vous le voyez directement en live. Qu'est-ce qui se passe ? L'agent immobilier, le négociateur, ne peut pas forcément vous contacter 4 fois par jour, vous ne voulez pas qu'il le fasse de toute façon ? Non, pas forcément. Un peu trop. Mais par contre, vous avez peut-être envie de savoir 4 fois par jour qu'est-ce qui se passe avec la vente, vous avez la possibilité d'aller sur le site, justement, pour en prendre connaissance. Et alors, je me suis laissée dire que vous proposiez aussi chez ERA de faire parfois des sites Internet dédiés à une maison ou à un appartement. Comment ça se passe ? Exact. Alors ça, c'est un tout nouveau service qui n'existe pas en France, qu'on lance, qu'on vient de démarrer. Imaginons, par exemple, que vous avez une maison. Alors, ce n'est pas pour tous les appartements, parce que à ce moment-là, ça devient trop. Mais imaginons que vous avez un appartement ou une maison assez spéciale qui sort un peu de l'ordinaire, qui est différent. Un produit vraiment atypique. Exact. Et par exemple, votre maison s'appelle Le Figuier, disons. D'accord ? Bon, vous avez un très beau pavillon, Le Figuier. Alors, nous pouvons créer pour vous un site Internet qui sera www.lefiguier.com qui sera le site Internet de votre maison, précisément, avec toutes les informations sur lesquelles nous pourrons communiquer. Vous pouvez en faire autant, parce que c'est votre maison. Et le jour où l'acheteur achète votre maison, non seulement il a tout ce qui vient avec la maison, mais en plus, on peut lui filer le nom de domaine du figuier.com qui est maintenant sa nouvelle maison, qu'il peut prendre et justement présenter à ses amis, à sa famille, dire, regardez le nouvel appartement, la nouvelle maison que je viens d'acheter. Et ça me coûte combien, tout ça ? Ah, ça c'est très important, c'est une excellente question. À partir du moment où vous travaillez avec une agence immobilière en exclusivité, c'est un service en plus qu'on apporte à un vendeur sans aucun frais supplémentaire. Merci François Gagnon d'être venu sur notre plateau. Et donc je rappelle que vous êtes président du réseau ERA France et également président du réseau ERA Europe. Merci beaucoup. Merci. Voilà, restez avec nous. Les programmes continuent sur la web télé du Salon de l'Immobilier avec Acheter Loué et notre partenaire exclusif, ERA Immobilier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada